Musique Bonjour, je m'appelle Nicolas et j'arrive au terme de ma formation à l'école supérieure de soins ambulanciers. J'ai le plaisir de vous présenter ce jeudi mon travail de diplôme qui traite des œuvres de nos opiacés et quelles mesures on peut apporter pour les prévenir. Du coup, voilà, au plaisir de vous retrouver. Bonjour à tous. Alors, je vous présente mon travail de diplôme qui traite des œuvres de nos opiacés et de quelles mesures est-ce qu'on pourrait apporter pour en prévenir la survenue chez nous ? Voilà mon plan. Du coup, je vais vous parler de mes motivations dans un premier temps. Pourquoi j'ai choisi ce sujet qui n'est pas forcément très commun ? Je vais parcourir avec vous mon cadre de référence et tous les domaines qui ont été touchés durant ce travail. Je vais vous expliquer brièvement ma méthode, mes résultats, une phase de discussion et en concluant avec justement ces mesures qu'on pourrait apporter ici. Alors, comme la plupart de mes camarades, j'ai décidé de m'intéresser à ce sujet suite à une prise en charge que j'ai faite durant un stage en ambulance. C'était mon premier stage de deuxième année. J'étais à Genève et on a été appelé pour aller prendre en charge un patient d'une trentaine d'années qui faisait une intoxication ou qui est neuf à Genève. Donc, c'était un patient. À notre arrivée, il était en overdose, aux opiacés, en arrêt respiratoire. La prise en charge s'est déroulée. Ce n'était pas laborieux, mais c'était compliqué dans un endroit qui est assez particulier. En fait, ça m'a perturbé le délai qu'il y a eu entre le début de l'overdose, les premiers symptômes, et le moment où le patient a récupéré une respiration spontanée suite à l'administration de l'analoxone. Il s'est passé plus d'une demi-heure où le patient a été ventilé de façon contrôlée par l'équipe du K9 et ensuite nous. La suite de la prise en charge s'est finalement bien déroulée. Elle est hospitalisée après au HUG. Et du coup, suite à ça, je me suis demandé comment mieux faire. Alors, dans mon cadre de référence, il y a plusieurs domaines qui sont touchés. Et on va parler dans un premier temps des opiacés, de comment est-ce qu'ils agissent sur notre corps et pourquoi est-ce qu'ils créent des overdoses. L'analoxone, avec tout un aspect de pharmacologie. Les statistiques, pour nous situer un petit peu dans cette problématique, où est-ce qu'on se trouve chez nous en Suisse. Ensuite, la prévention et les différentes directives qui traitent de ce sujet. Alors, les opiacés, c'est une substance psychoactive qui est connue de l'homme depuis maintenant des milliers d'années. Elle est issue du pavot, de la sève du pavot, et on en tire l'opium. Ça a été développé au cours des années. Ça est un peu raffiné, modifié. Et on trouve maintenant vraiment énormément de différents opiacés, que ce soit de l'héroïne jusqu'aux autres, plutôt médicamentaux comme le fentanyl, l'oxycodin, et toutes ces choses-là. Il est utilisé pour ses aspects thérapeutiques, pour le traitement des douleurs, et aussi à un usage récréatif pour ses effets euphorisants. C'est une molécule qui est hautement addictive et qui peut se consommer par plusieurs voies différentes, que ce soit en intraveineux, inhaler, fumer, un peu tout ce qu'on peut imaginer. Son mécanisme d'action ? Les opiacés ont une action centrale au niveau du système nerveux. Les molécules actives des opiacés vont aller se fixer sur les différents récepteurs mu, delta et kappa. Ce sont des agonistes qui vont aller sur ces récepteurs et devenir actifs sur ce site. C'est grâce à cette fixation sur ces récepteurs qu'on retrouve ces effets euphorisants, ces effets analgésiants, et aussi à dose dépendante. Plus on augmente les doses, plus le taux de récepteurs qui seront fixés va augmenter. Du coup, on commence à percevoir les premiers effets secondaires, notamment au niveau du bulbe rachidien, où se trouvent les centres de la respiration, qui, une fois saturés par les opiacés, vont devenir inhibés. Du coup, le patient va présenter en premier temps une bradypnée qui peut évoluer vers une apnée complète. Selon les molécules qui sont consommées, que ce soit l'héroïne, de la morphine, du fentanyl, ils n'ont pas tous la même potence, et du coup, ils font des doses différentes de ces différentes molécules pour avoir des effets aussi différents. Voilà pour les opiacés. L'analoxone, donc son antidote, qui, elle, est un antagoniste pur. C'est un médicament qui est sûr d'emploi, qui n'a peu, voire pas d'effet secondaire. Et on peut l'administrer aussi par toutes les voies imaginables, que ce soit peros, en intramusculaire, intraveineux ou en intraosseux, et en intranasal. Son délai d'action est court à l'analoxone. Ça va dépendre, bien sûr, de la voie d'administration. La plus courte étant l'intraveineux, environ une minute. Et l'intranasal aussi, qui, elle, prend environ trois minutes pour agir. La demi-vie de l'analoxone, elle est d'environ 70 minutes. C'est potentiellement plus court que certains opiacés. Les personnes qui consomment de la méthadone ou ce genre de choses, qui sont initialement des médicaments de sevrage avec des demi-vies très longues, l'analoxone va arrêter de faire effet et du coup, les opiacés risquent de reprendre le dessus. L'analoxone, c'est un antagoniste et du coup, elle peut avoir une efficacité qui est réduite si elle se trouve en présence d'un opiacé qui est un anagoniste partiel. Parce que du coup, il y aura une compétition pour aller saturer ses récepteurs. Elle, son effet, c'est d'aller chasser les molécules d'opiacés sur ses récepteurs. Du coup, si elle rentre en compétition avec notamment la buprénorphine, ses effets seront amoindris et ralentis. Pour le volet des statistiques, je m'intéresse dans un premier temps aux statistiques suisses concernant la consommation de drogue. Alors, il y a très peu de données sur ce sujet en Suisse. Ça ne fait pas vraiment l'objet d'une problématique de soins à large échelle. Du coup, il y a peu de statistiques qui sont tenues. Il y en a une qui est tenue par l'Observatoire suisse de la santé, l'Obsan, qui recense le nombre de décès qui sont dus à la drogue sans distinguer par quelle drogue. Du coup, on voit qu'en 1995, on était à 376 décès au cours de l'année et qu'on est descendu en 2007 à 137. Puis, on peut observer une phase de plateau entre 2009 et 2017 avec pas vraiment d'évolution au niveau de ces décès. Il n'y a pas de statistiques qui sont tenues sur la consommation des opiacés seules et des décès qui sont dus à la consommation d'opiacés. Une autre statistique intéressante qui révèle cette consommation de drogue qui n'est pas forcément connue du grand public, c'est les traces de différentes drogues qu'on peut retrouver dans les eaux usées. Du coup, il y a une étude qui a été menée en 2014 par l'Institut fédéral suisse des sciences et technologies de l'eau où ils allaient récolter dans les eaux usées des principales villes de Suisse des composites des drogues, des résidus. Et puis, on voit que des drogues comme l'ecstasie ou la cocaïne, il y a vraiment un pic de consommation les week-ends avec toujours une consommation qui est là au cours de la semaine. Du coup, même si on n'en parle pas vraiment, il y a une consommation de drogue qui est active en Suisse. Au niveau de l'Europe, l'organe qui s'occupe de ça, c'est le E-M-C-D-D-A. Eux, en fait, ils recensent tous les chiffres qui sont donnés par tous les pays d'Europe et c'est un peu un organe de surveillance à cette échelle-là de la consommation des drogues. La première statistique que je voulais vous montrer, c'est justement une hausse du nombre de décès chez les personnes de plus de 30 ans entre les années 2012 et 2017 où on voit vraiment qu'il y a une tendance à la hausse qui se manifeste. Le deuxième tableau que j'ai trouvé intéressant, c'est le nombre de décès par 100 000 habitants liés justement aussi à cette consommation de drogue en fonction des pays d'Europe. Et on observe ici que toutes les courbes, ça correspond à différents pays et que chaque pays est un peu différent par rapport à la drogue. Ils sont impactés plus ou moins par rapport à cette problématique-là et que les pays au nord de l'Europe sembraient être plus touchés. Les dernières statistiques que j'aimerais aborder et qui, pour le coup, sont plus locales, c'est celles qui sont publiées par le Quai 9. Pour ceux qui ne connaissent pas le Quai 9, en fait, c'est un lieu qui appartient à la fondation Première Ligne qui a vu le jour en 2001. C'est un lieu de consommation de drogue sécurisée. Le but de cet endroit, c'est de minimiser les risques qui sont liés à la consommation de drogue. Ce n'est pas de faire la morale aux gens qui vont essayer de les dissuader de consommer. C'est vraiment une politique de diminution des risques liés à la consommation. Au sein de cette institution, il y a un personnel médico-social qui travaille tous les jours, que ce soit des éducateurs ou des infirmiers qui sont normalement tout le temps sur site. les statistiques. Ils recensent le nombre de passages des personnes qui y vont parce que pour pouvoir aller consommer au quai neuf, il faut être inscrit et amener ses propres substances et avant chaque passage, c'est recensé et ils notent aussi les substances et par quelle voie d'administration on va consommer cette substance. En 2017, il y a près de 50 000 passages qui ont été enregistrés pour 905 usagers différents. On voit aussi sur les statistiques que sur le graphique du bas que la substance au centre la plus consommée ça reste l'héroïne pour près de la moitié des cas et que même la plupart des autres drogues consommées c'est un mélange en fait avec héroïne midazolam ou héroïne dormicum ou alors des médicaments qui sont normalement destinés à un sevrage comme la méthadone ou le sèvrelon qui sont consommés de façon détournée à un usage plutôt récréatif sporadique. Au niveau de la prévention elle a un domaine particulier de la dictologie qui s'y applique et on retrouve un peu les concepts généraux de la prévention. On a trois piliers de prévention primaire, secondaire et tertiaire qui vont agir à différents stades du problème. La primaire c'est vraiment des campagnes de prévention publique avec de l'affichage dans les rues où on peut éviter la survenue des problèmes et la tertiaire c'est comme on retrouve au cas 9 en fait c'est plutôt pour limiter les risques liés à un problème. Tous ces piliers de prévention ne se destinent pas au même public. On retrouve aussi une pyramide des publics avec des préventions qui sont plus ou moins indiquées et plus ou moins spécifiques. Par exemple si on veut prévenir la consommation de drogue avec une campagne dans la rue d'affichage sera vraiment destinée à tout public tandis que comme ils le font en quai 9 par exemple cette prévention de minimiser les risques liés à la consommation de drogue on est quelque chose de très spécifique à un public cible plus restreint. Les recommandations l'OMS a ajouté dans ses dernières recommandations des principes qui touchent à cette problématique et disent les choses suivantes c'est que les personnes risquant d'être témoins d'une overdose aux opiacés devraient avoir accès à la naloxone et être formées à son administration afin de pouvoir l'utiliser pour la prise en charge en urgence d'une overdose aux opiacés suspectée. Et ils disent aussi que lorsqu'une overdose aux opiacés est suspectée les premiers répondants devraient se concentrer sur la gestion des voies aériennes la ventilation assistée et l'administration de la naloxone. Le niveau de preuve de cette recommandation est faible mais par contre sa classe de recommandation elle est forte. L'AHA aussi s'est positionnée par rapport à cette problématique et a dit la chose suivante c'est qu'il est raisonnable de dispenser une formation à la gestion des overdoses aux opiacés couplée ou non à la distribution de naloxone aux personnes au risque d'overdose. Il est raisonnable de baser cette formation sur les premiers secours et le BLS plutôt qu'aux moyens médicaux avancés destinés aux professionnels de la santé avec de nouveau une classe un niveau de preuve de recommandation 2A et un niveau de preuve C. Ma méthode pour répondre à ma question de recherche qui est le titre de mon diplôme j'ai avancé les deux hypothèses suivantes c'est que la naloxone sous sa forme galénique intranasale constitue un médicament de choix pour la réversion d'overdose aux opiacés par des non professionnels de la santé et qu'une politique de prévention caractérisée par une formation dispensée sur les premiers secours apportés à un patient en overdose ainsi que la distribution de naloxone aux usagers à risque aux personnes susceptibles d'y être en contact est bénéfique pour le patient et réduit le nombre d'overdoses mortelles. Du coup j'ai fait une revue de littérature pour répondre à ces hypothèses sur Google Scholar PubMed et KebMed j'ai utilisé les documents qu'on a les cours et la Corfa et pour définir ce cadre de recherche j'ai utilisé la méthode Pico avec à chaque fois un champ différent par hypothèse Je me suis aussi rendu au Keneff pour faire une journée d'observation au sein de cette institution pour mieux comprendre leur mission et ce qu'ils font pour les usagers et c'était vraiment essayer de je voulais vraiment comprendre qu'est-ce qu'ils faisaient en matière de prévention et aller au contact des usagers parce qu'en fin de compte c'est les personnes qui sont au centre de ce travail là pour moi c'est inconcevable de faire une analyse là-dessus sans aller au contact de ces gens. Alors pour ma première hypothèse sur l'analoxone intranasale j'ai trouvé les points positifs suivants c'est que ça diminue les risques d'exposition aux liquides biologiques qu'on pourrait par exemple en posant une voie veineuse ou bien un intrait musculaire en mettant juste simplement des gouttes dans le nez on ne risque pas de se retrouver au risque de sang et du coup ça limite les risques infectieux chez des personnes qui malheureusement sont souvent quand même touchées par ce genre de maladie. C'est simple d'utilisation c'est vraiment comme les sprays nasaux qu'on met dans le nez c'est un délai d'action qui est court donc de moins de 3 minutes cette voie évite aussi le premier passage hépatique donc c'est une voie parentérale ça permet de garder une plus grande quantité de médicaments actifs le plus vite possible comme l'intraveineux il y a une étude comparative qui a été publiée par Barton en 2005 et qui compare justement sur le terrain avec deux groupes d'ambulances donc des personnes qui allaient sur les patients en overdose et qui administraient l'analoxone par intraveineuse comme première intention et le deuxième groupe qui est en première intention administré par la voie intranasale le bilan qui ressort de cette étude c'est que le délai entre l'arrivée des secours et le début des effets il est quasi similaire dans les deux groupes parce qu'en fait en abordant la voie intranasale en premier secours en premier recours le délai est légèrement plus long pour agir que par intraveineuse mais en fait ce délai on le récupère par le temps qui est nécessité à la pose de voie veineuse la voie intranasale comporte quand même quelques limitations c'est que premièrement la titration elle est peu précise par intra-nasale parce qu'on va devoir administrer des plus grandes doses de médicaments parce que la biodisponibilité est différente à travers les mucus du nez que directement par intraveineuse et que son efficacité elle peut être compromise par plusieurs choses donc premièrement c'est une lésion au niveau de la cavité nasale ou du septum nasal une surabondance de liquide dans la cavité nasale donc si on a plein de mucus ou de sang ça va justement perturber le passage du médicament à travers la myqueuse pour rejoindre la circulation et la prise conjointe de substances vasoconstrictrices je pense notamment à la cocaïne parce qu'une personne qui aura inhalé de la cocaïne vu que c'est un stimulant extrêmement fort ça va contracter les vaisseaux et du coup le médicament aura de la peine à passer dans la circulation toutefois je retiens cette hypothèse car c'est un moyen sûr et efficace pour administrer ce médicament et que toutes les limitations en fait elles sont dans un cadre particulier parce qu'il faudrait que la personne ait soit un traumatisme au niveau du nez soit d'autres choses qui pourraient limiter le passage du médicament il existe un médicament en Suisse de ce type là il s'appelle Nixoïde et c'est justement deux dosettes intranasales prêtes à emploi qui contiennent 1,8 mg de naloxone c'est à usage unique et à l'intérieur on retrouve une notice explicative qui est faite avec des pictogrammes on voit vraiment que c'est destiné pour n'importe qui et que ça reste simple d'utilisation ma deuxième hypothèse concernant justement ces techniques de prévention qui passent par la formation et la distribution de naloxone je me suis intéressé aux différentes études qui ont été publiées aux Etats-Unis parce que là-bas ils ont développé ces techniques de prévention parce qu'ils sont en plein cœur d'une crise des opiacés avec un nombre d'overdoses aux opiacés et une élévation du taux de mortalité quasi exponentielle depuis le début des années 2000 ils déploraient 8000 morts à cause de ça et là en 2017 ils sont presque à 50 000 morts à cause d'overdoses aux opiacés et du coup ils ont développé ces techniques de prévention qui passent par la formation des personnes à risque ou qui peuvent être en contact en mettant l'accent sur le BLS et l'administration précoce de naloxone et ils ont fait des énormes compagnes aussi de mise à disposition de naloxone et ils distribuent gratuitement en passant par les associations aux personnes à risque ou aux gens qui peuvent y être en contact du coup pour évaluer l'efficacité de ces mesures je me suis intéressé à plusieurs études qui se sont à chaque fois déroulées aux Etats-Unis donc la première de Wheeler qui date de 2013 elle a recensé en fait le nombre de doses de naloxone qui a été distribuée par ces organisations du coup sur les 136 qui existaient à cette époque aux Etats-Unis 90 ont distribué 140 053 doses à des personnes qui peuvent voilà pour essayer de prévenir les overdoses 37 000 personnes ont reçu ces doses donc gratuitement et grâce à ces compagnes plus de 8 000 overdoses ont été prises en charge avec succès en 2013 une autre méta-analyse qui a été publiée en 2014 par Clark elle a fait une revue des différentes études qui ont germé en parallèle de ces programmes de prévention sur ces 19 études 18 indiquaient une utilisation avec succès du dispositif de naloxone 11 montrent un taux de survie des patients de 100% les 8 autres décrivaient un taux de survie qui allait entre 83 et 96% donc ce qui est quand même plutôt bien entre 1996 et 2014 grâce à ces programmes plus de 26 000 overdoses ont pu être évitées la dernière méta-analyse que j'ai retenue pour cette deuxième hypothèse qui a été publiée elle par l'organisme européen le MCDDA a retenu 21 études parmi les plus de 1000 qui ont été passées en revue c'était des études qui ont été menées en Amérique du Nord à nouveau mais aussi en Europe et il tire le constat suivant c'est qu'il est prouvé que la distribution de naloxone prête à l'emploi aux personnes à risque donc les usagers ou leur entourage a une influence directe positive sur le taux de mortalité lié aux overdoses aux opiacés et qu'à un niveau de preuve légèrement moindre mais récurrent dans toutes les études incluses il est prouvé que la formation adjointe à la distribution de naloxone améliore les connaissances des personnes concernées dans la naloxone du coup je retiens aussi cette deuxième hypothèse car malgré le manque d'études randomisées et contrôlées dans le domaine la tendance la tendance est claire et son efficacité elle est démontrée on retrouve ça en fait quand même que le niveau de preuve n'est pas extrêmement bon parce que c'est plus il n'y a pas vraiment d'unification de ces compagnes de prévention aux Etats-Unis où c'est le plus développé c'est pas mal par état ou par distri et qu'il n'y a pas de chose qui a été mise à l'échelle du pays mais que c'est tellement récurrent et que ça semble tellement juste que l'OMS et l'AHA a incorporé ceci à leur nouvelle directive et du coup le bilan de tout ça c'est que la naloxone intralasale est un moyen efficace et que les programmes de prévention communautaire basés justement sur la reconnaissance la gestion des overdoses et l'administration de naloxone ce sont des mesures qui sont efficaces alors voilà on arrive à ma question de recherche quelles mesures apporter pour prévenir justement la survenue des overdoses opiaciers qu'est-ce qu'on pourrait faire ici chez nous pour améliorer la situation le premier point d'amélioration selon moi c'est justement de dispenser des formations comme ils le font aux Etats-Unis donc je pense que les ambulanciers sont tout à fait légitimes pour revêtir cette casquette de formateur d'autant plus que ça fait partie de notre plan d'études cadre la prévention et que ça pourrait être un moyen justement de mettre ça en action et que ces cours pour avoir plusieurs formes soit comme les cours de BLS donc en petits groupes où il y a vraiment tout le monde qui est dans la salle et puis on apprend comme ça ou alors comme ils le font de plus en plus aux Etats-Unis de façon dématérialisée donc avec des formations e-learning donc sur internet avec des questionnaires de connaissances qui donnent accès après à une certification dématérialisée ça a peut-être le bénéfice de diminuer le coût de la formation parce qu'il y a un aspect financier là derrière aussi et de peut-être pouvoir aussi toucher plus de personnes car on pourrait faire ça depuis chez soi à la maison le contenu de ces cours ça porterait justement sur la reconnaissance des overdoses la gestion donc tout ce qui est du niveau du BLS de ces patients et puis à l'administration correcte de naloxone avec les dispositifs qui existent chez nous deuxième point proposition d'amélioration en fait c'est que même maintenant Swissmedic est en train de réviser ces catégories de remise des médicaments il y a les catégories A, B, C, D et E donc A c'est les médicaments sur ordonnance non renouvelable B sur ordonnance qui sont renouvelables C c'est sans ordonnance mais sur conseil médical aider en libre accès dans les pharmacies le médicament qui existe en Suisse donc Nixoïde il était dans la catégorie C donc disponible sans ordonnance ce qui est prévu pour ce médicament d'ici la fin de l'année c'est de basculer en catégorie B en fait donc il devrait être prescrit par un médecin par ordonnance selon moi ça fait pas vraiment de sens en fait parce que c'est un médicament qui est destiné à l'usage un peu du grand public dans cette forme prête à l'emploi et puis en intranasal et du coup ça va un peu à l'encontre de ces aspects de prévention la confédération aussi elle dicte tous les dix ans des objectifs santé et jusqu'à l'année derrière il y avait un point qui était destiné justement à la consommation de drogue et à la prévention de tout ça et là maintenant avec les nouvelles directives qui sont parues cette année donc les objectifs santé 2020-2030 la confédération ces aspects de consommation de drogue a totalement été effacé et ils rentrent seulement dans la catégorie de vieillir en bonne santé du coup c'est pour dire que voilà on n'est plus vraiment dans le tir avec ça la dernière chose que j'ai voulu mettre en place c'est créer un petit fichier de documentation qui synthétiserait un petit peu le contenu de ces cours là et que j'ai désiré mettre à disposition de tout le monde et notamment au KENOF qui voient vraiment le public cible du coup sur ce il faut imaginer que c'est un petit panfler avec tout verso donc on retrouve ces trois points donc en premier la mise en garde parce qu'intervenir à des patients qui sont potentiellement en overdose il y a quelques précautions à prendre notamment avec les risques infectieux donc avec les aiguilles qu'on peut retrouver sur site le sang ou des vomissures et ensuite il y a l'aspect de reconnaissance d'un patient en opiacé qui ont un overdose donc le contexte là c'est un peu les mêmes critères qu'on a dans nos algorithmes et qu'on retrouve dans la majorité des algorithmes de prise en charge dans les services d'ambulance donc un contexte évocateur un trouble de l'état de conscience une respiration qui est lente ou anormale et des pupilles en myosis donc toutes petites et comme action je propose de mettre le patient en PLS d'appeler une ambulance et d'administrer l'analoxone intranasale si on l'a à disposition en conclusion je pense que ce travail il a le mérite de porter un regard sur une problématique qui n'attire pas forcément l'oeil du grand public et de changer un petit peu de ce qu'on peut traiter et puis c'était aussi hyper intéressant d'observer les techniques et le développement de la prévention dans d'autres pays qui sont plus touchés et essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait apporter ça chez nous la limitation principale de ce travail c'est que les études qui sont menées sur le sujet elles n'ont pas un niveau de preuve qui est excellent justement parce que à chaque fois c'est des configurations qui sont extrêmement différentes selon la région et puis que je fais une comparaison entre deux pays mais qui malgré la culture qui pourrait être un peu similaire entre les Etats-Unis et nous on est deux pays d'Occident il y a quand même un contexte socio-sanitaire derrière qui est bien différent voilà du coup je veux dire un grand merci à Valérie Vichet qui m'a suivi pendant tout ce travail à l'équipe du KENOF qui m'a accueilli pour cette journée qui était super chouette à Vanessa Voucher infirmière au service d'addictologie des HUG qui m'a accueilli en début de travail et à ma famille et mes amis Applaudissements Merci Nicolas pour ta magnifique présentation. Est-ce que dans la salle, il y a une question magnifique ? Très bien. Oui Nico, est-ce que tu penses que ce serait possible d'enseigner aux policiers l'administration de Naloxone parmi notre pays ? Oui tout à fait, j'avais même pensé, parce que ça se fait justement aux Etats-Unis, ils enseignent ça à tous les premiers répondants, que ce soit police ou pompiers. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps ni la disposition de pouvoir m'intéresser et d'aller contacter les policiers directement, mais ça aurait été une idée aussi possiblement à investir. Merci. Moi j'ai une question, je trouve hyper bien l'idée du kit, j'en avais déjà entendu parler aux USA, mais en fait, est-ce qu'il n'y a pas un risque, du coup ils se disent qu'il y a des kits qui sont mis en place, et du coup ils se droguent, et ils savent que derrière il y a un kit, donc de toute manière, le lendemain ils peuvent recommencer, et puis il y a ce risque qu'en fait ils prennent ça pour, pas un jeu, mais qu'en gros ce soit quelque chose qu'ils fassent tous les jours, parce que de toute manière derrière il y aura quelque chose qui les sécurisera. Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre des limitations ou des choses en place ? Je ne sais pas, c'est une question. Alors oui, c'est un risque, alors ce médicament, si on regarde dans Compodium, donc c'est justement, il y a un risque de syndrome de sevrage aussi avec ce kit-là, et du coup ça reste rare, donc c'est entre un cas sur cent et un cas sur mille, ce genre de symptômes qu'on peut retrouver, et puis le kit coûte 46,50 francs, du coup ce n'est pas quelque chose qu'on peut vraiment utiliser tous les jours comme ça, je pense que ça peut aussi freiner ces envies-là, et puis c'est un risque qui existe, mais je pense que le bénéfice quand même d'éviter une apnée ou bien des bras d'hypnée, potentiellement la mort, ça l'emporte sur un risque de mésuage de ce médicament. Encore une question ? Ah, Basile. Moi j'avais encore une question, toi qui as été faire une observation au Kenoff, comment t'expliques, ou peut-être qu'ils t'ont donné une réponse, alors que c'est une recommandation de l'EMS, pourquoi ils n'utilisent pas l'analoxone eux ? Pourquoi ils n'en ont pas ? Quand je suis allé au Kenoff, c'était un peu tout au début du travail, du coup je n'avais pas encore fait toutes ces recherches, et du coup je n'étais pas très prêt à leur clouer le bec, mais en fait ils avaient une politique là-bas, c'est qu'ils n'ont aucun médicament, pas d'antilote et tout ça, ils appellent à chaque fois l'ambulance, parce qu'elle est là dans des délais très courts, et du coup ils forment leur personnel au BLS. Du coup, même malgré la présence d'infirmiers ou quoi, il n'y a pas ce système de médecins répondants pour des médicaments, et du coup ils font juste du BLS. Encore une question sur Internet ? Alors, y a-t-il un risque de mauvaise utilisation du médicament par le grand public dans des cas d'inconscience causés par autre chose que les opiacés ? Oui, il y a un risque, mais comme je disais dans la présentation, il y a très peu, voire pas d'effet secondaire avec l'analoxone. À un moment donné, il était même tellement sûr qu'il était utilisé à usage diagnostique en preuve hospitalier, quand on avait un trouble de l'état de conscience d'origine inconnue, et du coup, administrer le médicament, ça ne supplé en rien une ambulance, avant de l'administrer ou juste après, il faut appeler une ambulance pour la prise en charge, et puis le risque d'effet secondaire est quand même minime. Merci. Merci.